15 décembre 11h24 sur freestyle tv j'ai envoyé une première vidéo ce matin sur des petits petits messages envoyés à réinfo covid et fouché un peu provocateur ou en fait je leur indique c'est une secte luciférienne bien sûr c'est de la preuve pure c'est pour c'est du cynisme bon et là je viens de regarder donc j'ai autre chose à foutre sur youtube et sur facebook et youtube donc il va nous le dire justement dans la vidéo s'appelle le canard réfractaire j'étais abonné chez lui à un moment et puis je me suis désabonné parce que j'étais abonné à trop de chaînes comme ça un peu donc j'ai fait une petite vague de désabonnement mais après je reviens dessus donc justement ça se fait un peu comme ça je fais exprès de me séparer de prendre de la distance je fais de l'écologie de l'action un peu je fais des expériences là un peu comme ces vidéos là aussi ces expériences un peu de liberté de mouvement dans l'espace je donc j'ai partagé sa vidéo au canard réfractaire là je l'ai mis sur mon mur avec un big up et le titre de sa vidéo c'est vous êtes tous des enfoirés donc c'est un peu dans l'esprit de freestyle tv mais bon en plus en plus politiquement correct il est gentil ce garçon mais il dit des choses donc on va essayer d'analyser ça un peu aujourd'hui mais en même temps j'ai envie d'avancer donc il faut pas ce que j'ai bien comme il le dit dans sa vidéo les militants de gauche qui passent son temps sur youtube a dénoncé voilà donc le but c'est pas de voilà c'est pas de tomber dans l'aliénation non plus absolue une aliénation consentie donc voilà on a travaillé là-dessus hier essayer d'ouvrir un dialogue entre les psychologues les sociologues et les philosophes j'essaie de créer des ponts des biens dans la continuité de morin donc on l'ouvre ensemble voilà je fais un peu du direct aussi je fais un peu de l'événementiel parce que ça peut être marrant si je me fais expulser avec les forces de l'ordre bon j'ai signé un papier comme ça de bon mais pour l'instant ça se configure pas vraiment comme ça on a les fêtes devant nous donc voilà cette petite caméra que j'ai payé très peu cher en fait j'ai même pas 50 euros je crois avec le transport d'occasion sur le bon coin elle est dans un état parfait elle a été super bien emballée donc big up à la personne qui m'a vendu ça je vais lui envoyer un petit message je pense sur pour la remercier donc c'est une petite 4k et il m'a dit il y a 48 heures de mémoire au niveau de la batterie il m'a envoyé un petit message je lui ai demandé elle a de la batterie donc 48 heures paraît-il et puis un micro un super micro donc on va ouvrir c'est noël avant l'heure un petit peu là mais j'aimerais bien faire des cadeaux à plein de gens que j'aime et tout mais en fait je suis obligé de penser à ma gueule pour mon intérêt de tout soit voilà sachant que je peux me faire barbuser ou tout saisir par l'état s'ils volent demain et voilà avec tout ce que je leur dois les amants les trucs les frais de justice parce que maintenant quand on va au tribunal petite parenthèse depuis deux trois quatre ans deux ans maintenant c'est le chaque chaque passage au tribunal ça au niveau de la réforme du droit on n'en parle pas c'est cette cette néolibéralisation du service de l'intérêt général des services publics donc il faut payer c'est à dire quand on se fait condamner déjà on prend une amende on se fait expulser ou des choses comme ça et en plus ça nous coûte 180 même si on n'a pas d'avocat ou si on est au rsa peu importe et ils font des tirs détenteurs à moi ils sont servis sur mon compte en banque à la justice on parle qu'on parle bien de la justice française et un magnifique petit micro qui va avec et qui est apparemment qui est très performant et j'aime bien sa gueule et donc j'aurais pu laisser de la brancher mais j'ai de la main prise avec mon téléphone donc voilà je vais essayer de le faire et du coup de changer de support et du coup j'arrête d'envoyer des vidéos là avec mon téléphone et j'essaye comme il a la mémoire aussi il faut voir voilà ce que je peux stocker dedans si c'est une petite carte sd je sais pas il est vraiment tout joli et comme ça si j'ai un meilleur micro l'idée c'est de c'est de vous poser enfin de poser la caméra dans un parce que le vous il est abstrait il faut bien voir le vous le nous c'est un peu comme l'état à l'espace j'essaie de vous amener sur d'autres sphères de pensée quoi c'est d'éviter de diaboliser l'état mais en même temps être conscient de cette cette chimère ce léviathan ce monstre froid et glacial qui qui nous terrorise parce qu'il engendre des guerres et des famines etc et puis en même temps comment il est commun à nous tous et qu'en fait l'état c'est un phénomène de masse d'identité voilà plurielle selon les territoires les zones les langues voilà donc un rapport d'espace temps vraiment fondamental qui transcende un peu tout et donc on va finir sur sur un singe parce que bon la vidéo elle est vraiment la vidéo du canard enchaîné du canard d'éducat à bazut d'un bon canard réfractaire petit canard et jaune bon bah ça bug voilà j'ai un problème internet carrément fermé les pages harmoniser le harmoniser la liberté de parole et harmoniser la législation sur la liberté de parole et la liberté de la presse je sais pas c'est la citation d'assange donc bon voilà moi j'essaie de travailler sur la liberté de parole dans le sens libérer la parole dans le sens un petit peu qu'est ce que j'essaye de faire oui un peu j'avais utilisé un terme anthropologique était conjurer le sort c'est un peu j'ai commencé à aborder un peu la philosophie de la free party puisque je me suis je me suis un peu déclaré comme ça sur frais sur facebook c'est c'est un peu ce que font les 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 free parties c'est à dire c'est un cérémonial très primitif on a vu ça hier mais en même temps chargé de toute une toute une histoire faite de violence de guerre et de conquêtes industrielles voilà à quel prix à un prix et donc cette espèce de puissance industrielle qui est concentré dans le dans le dans le dans le son puisque c'est un peu la religion du son en fait le monde des rêves partie et de la free party où le son est tellement prédominant que la parole puisque puisque assange voilà évoque la parole elle passe elle est seconde même donc c'est l'espace temps fondement du langage donc il ya encore quelque chose encore plus plus fondamental que le langage quoi en fait en tant que tel donc quelque chose qui nous qui nous qui nous transcende comme ça et qui nous plonge qui peut nous plonger dans un espèce de confusion globale sur l'identité planétaire le problème de voilà l'agonie planétaire de ça encore un livre de morin je fais souvent référence à lui mais voilà parce que c'est vraiment ce qu'on vit c'est ce que préconisait assange donc on voit la fin de sa vidéo du canard réfractaire assange qui qui est interviewé sur dans une conférence ted bon où à la fin tout le monde se lève voilà et bon et on voit bien qu'assange n'a pas dans son paradigme de n'a pas compris non plus lui aussi il oppose les choses entre elles de façon conflictuelle un petit peu et donc sans sans savoir saisie l'ambiguïté de la relation qui peut y avoir entre l'espace et temps toutes choses donc il parle un peu de géopolitique et bon c'est c'est une approche voilà donc à saint j'il faut comprendre voilà on en a fait un icône un symbole voilà c'est le comment on appelle ça le christ du voilà le un peu le bouc émissaire du 21e siècle qu'on va ériger en il représente des millions et des millions de personnes qui ont soif de liberté de s'exprimer de connaître la vérité avec tous les reportages qui a eu toutes ces années 80 90 2000 quand même les reportages d'investigation complément d'enquête les trucs comme ça bon le public il est voilà on a fini avec les leaks c'était une confirmation en fait on voyait bien qu'il ya donc même encore les reportages sur arte qui nous dévoilent l'histoire de la drogue dans le monde donc il ya une lucidité puis après il ya une lucidité lucifer à la lumière il ya une connaissance et puis après il ya là il ya une réalité qui est au dessus de nous voilà qui réalité humaine et des espacios temporels ce fameux rouleau qui se dégueulent que hegel essaie de nous expliquer voilà vous que weber essaie de comprendre dans ce processus de rationalisation marx avec cette machine de guerre donc je pense qu'il faut aussi si on fondamentalise la relation entre l'espace et le temps autant du point de vue individuel que du point de vue tiens plutôt sur l'écologie sociale de bouquin que du point de vue collectif donc le pensée globale en fait et vous faites comme un zoom quoi en fait il faut partir un peu d'un coin de l'univers quelconque et puis on arrive sur la terre donc là on a une pensée cosmique déjà au départ après une pensée planétaire et puis après donc voilà faire des niveaux d'échelle toujours avec cette même cette même approche spatio temporel et puis après on arrive au niveau de la nation du continent de la nation de la région du département de jusqu'à son quartier jusqu'à voilà un peu comme quand on va sur google google heures donc on a les outils pour ça en plus maintenant pour pour interpréter la réalité différemment et du coup bon après on va jusqu'où justement il ya un grand néant déjà si on va très très loin dans l'univers on sait pas trop voilà 13 milliards d'années d'accord machin mais en qu'il est grand il fait 90 16000 et 13 milliards et puis en fait on sait pas voilà déjà au niveau du très grand on sait pas trop et un flou et puis quand on va dans l'infiniment petit c'est pareil on sait plus la gravité le vide de la lumière l'énergie on sait plus donc partir de ce principe là que le donc c'est un concept que j'avais un peu élaboré en 2014 d'un existentialisme universel en fait un universalisme un peu qui se découvre lui même donc un concept chez morin qui réunit un peu les deux de façon donc en complexe ambigu un peu donc c'est c'est le fait d'universaliser l'universel donc cette expression là elle est très large on parle de principe hologrammatique ou des choses comme ça mais universaliser l'universel on voit bien qu'il ya un contenu dans un contenant un concept de concept une conscience de la conscience donc il ya un emboîtement donc donc essayer de complexifier le rapport au monde et du coup ne pas tomber dans le piège de l'illusion diabolique justement de la lumière trop de lumière trop lumière on a tiré comme un moustique sur un pare brise de voiture et paf on va opposer les uns aux autres et donc du coup on va essayer d'analyser ça un petit peu dans la vidéo de du canard du canard enchaîné mais sinon le canard réfractaire mais voilà on dit des canards enchaîné et essayer d'essayer de décrypter ça un peu dans l'esprit d'un jeune youtube heures qui représente sa génération qui représente notre époque et bon voilà il est on voit qu'il est plein de sincérité et il parle à coeur ouvert donc donc voilà on va essayer de creuser ça un peu notre humanité sur un cas précis et puis on fait une induction et puis on essaie de généraliser voilà et ben voilà c'est court mais c'est bien plus tard de toute façon j'ai mon internet qui plante et puis c'est le gros bazar faut vraiment je me mette à ranger 11h37 voilà à plus tard